RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord en ce lundi-mat avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Alors, pourquoi François Hollande, lorsqu'il était président, n'a-t-il pas voulu voir la trahison de son ministre Emmanuel Macron ? Voilà une question troublante que relance chronique d'une débâcle, le livre que vient de sortir l'ex-patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Oui, tous les ouvrages qui sont sortis ces derniers mois évoquent cet aveuglement de François Hollande qui n'a pas voulu regarder en face l'émancipation et le jeu perso de son ex-conseiller qu'on appelait Chouchou à l'Elysée. Mais le récit de Jean-Christophe Cambadélis est encore plus accablant pour l'ancien président car il rapporte un nombre de scènes où des Hollandais d'importance sont venus lui demander de virer du gouvernement son ministre de l'économie qui trahissait. Or, à chaque fois, le chef de l'État d'alors réfutait et répétait inlassablement Emmanuel est socialiste fidèle. C'est un ami que j'aime beaucoup. Alors, cet aveuglement serait en fait une histoire d'amour ? Ah, c'est la version bibliothèque rose. François aurait été séduit par Emmanuel, sa joie de vivre, son audace, son esprit juvénile. Et comme on le sait, dans ces cas-là, les cocus sont toujours les derniers informés. Mais d'autres explications paraissent plus pertinentes. Et d'abord, celle-ci, avancée par Jean-Christophe Cambadélis. François Hollande s'est imaginé qu'il pourrait instrumentaliser Macron, que ce dernier l'aiderait à ratisser plus large. Comme il a cru pouvoir se servir auparavant de sa compagne Ségolène Royal, contre Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Et sa créature Ségolène, déjà, lui avait échappé. Mais comment comprendre que François Hollande ait ignoré les leçons de sa propre histoire ? Et par l'orgueil et le mépris aussi. François Hollande, qui avait battu les plus intelligents, prenait Emmanuel Macron pour un amateur en politique. Comme Jacques Chirac, si longtemps aveugle devant la trahison d'Edouard Balladur. Car il ne concevait pas qu'un hors-seint, un technocrate suffisant, puisse prétendre le planter, lui, le vieux briscard. François Hollande de même, n'imaginait pas qu'un débutant venant de la banque, sans expérience et sans parti, puisse arriver à sa hauteur élyséenne. Ce gamin à qui on lui pressait le nez, il en sortirait du Coca-Cola. C'est toujours la même leçon qu'enseignaient les Grecs, les dieux aveugles d'eux-mêmes, ceux qui veulent perdre. Merci beaucoup Nicolas, demain nous avons rendez-vous avec Eric Zemmour.